Salut les amis, salut les amigos, alors si tu as de la difficulté à faire des analyses, tu te perds toujours dans EUROSD ou en EUROSD, JPY, tu ne sais pas comment placer les choses, mais moi je suis ici pour te guider à savoir comment bien faire tes analyses. Alors c'est tout simplement simple, mon nom c'est Sergio Guéraud, je suis fondateur de Forex Vision Academy, je suis ici pour t'aider à comprendre le Forex et devenir un meilleur trader. Alors je te dirai, donne un petit subscribe à la page justement pour me suivre, toujours à chaque semaine par semaine, je fais des vidéos d'analyses et aussi théorique la fin de semaine occasionnellement pour aider les gens comme toi qui ont besoin justement de grands désirs comme détruire et au final devenir détruire indépendant. Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller de suite à l'introduction. Alors guys, comme vous le savez, un gros merci vraiment, bienvenue aux gens qui font pas bien la communauté, qui sont toujours là, des rangés qui sont toujours là et bien sûr d'autres personnes qui sont toujours à l'affût et au rendez-vous pour les vidéos. Alors moi je suis vraiment ici pour vous aider et aussi pour partager la même passion qu'on est ensemble, qui est le Forex. Alors pour aujourd'hui, comme vous le savez guys, Forex Factory c'est la première chose qu'on fait dans la semaine. On est en début de semaine, aujourd'hui il n'y a pas eu trop de nouvelles. Pour mardi, on s'attend quand même à des nouvelles, mais ce n'est pas de nouvelles hyper importantes. Comme vous le savez, j'utilise Forex Factory pour justement tout ce qui est des nouvelles, des analyses fondamentales. Alors les couleurs orange c'est moyennement important, jaune c'est pas si important que ça et rouge c'est vraiment une nouvelle importante. Vous voyez ici les jours, l'heure, le nombre de justement de la nouvelle et ici il y a les prédictions. Par la suite, comme je disais, mercredi on va avoir quand même des nouvelles CPY. Je me dis toujours c'est quoi, c'est le change in the price of good service purchase. Je ne connais pas Parker Polarer, mais je vous conseille, moi c'est ça que j'ai fait justement la semaine passée. Je les ai vu un par un comprendre vraiment c'était quoi la fonctionnalité de chacun. Parce que si vous comprenez justement bien les nouvelles, il va y avoir vraiment un impact dans les choses que vous allez faire. Et je vais justement vous donner un exemple. Comme la semaine passée, j'étais en train justement de regarder comment c'était. C'était le production, je vais juste la voir ici. C'était le... Voilà ici, c'était le ISM. Le ISM des PME, si je vais juste le relire pour me rappeler. C'est par rapport justement à la manufacturing, tout ce qu'en finale, tout ce qui est les grosses machines et les grosses choses qu'ils vont produire. Mais justement, la prédiction d'avant c'était qu'eux étaient à 60% de production. Et là, ça avait monté à 64% de production. Ce qui a fait logiquement que le marché US a pris justement de la valeur. Et si vous regardez justement les analyses, vous voyez justement qu'il y a un changement qui a fait. Et qui a monté justement, qui a monté en faisant montant, en monté la valeur du US à ce moment-là. Voilà. Alors, comprendre vraiment les nouvelles, s'instruire vraiment sur Internet, sur YouTube, sur chacune de nouvelles, va vous donner un pouce de plus justement pour vos trading et justement votre turning plan. Parce que même si vous avez vu le NFP, la semaine passée, a explosé, le US a pris de la valeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça a été une bonne nouvelle pour le US, bien logiquement, le US a monté. Et l'euro dans ce cas-là a descendu. Alors, renseignez-vous, apprenez vraiment bien les choses et ça va être un plus pour vous. Il n'y a pas malheureusement un forum qui dit, voici les analyses fondamentales. Il faut vraiment les apprendre un par un, lire les nouvelles, aller sur Bloomberg. Moi, c'est ce que je fais. Personnellement, ça m'aide beaucoup. Alors, c'est vraiment un tip pour ce côté-là. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment un ABC des analyses fondamentales. Il faut vraiment aller les chercher un par un, comprendre chacune des fonctionnalités et justement quel impact peut avoir le pourcentage qui soit bas ou haut dans justement votre devise. Alors, si on continue pour jeudi, on va voir aussi une nouvelle du PPI à 8h30. Alors, cette semaine, ça ne va pas trop, trop bouger. C'est vraiment la semaine passée, comme il y avait le NFP qui était beaucoup plus important. Cette semaine, on le voit, c'est jeudi. Et je veux dire que ça va avoir quelques impacts sur le marché à nous. Alors, si vous avez vu justement comme je parlais la semaine passée, le NFP a frappé, c'est à peu près ici. Et l'US a comme pris de la valeur. Alors, logiquement, ça l'a monté. Ça a été une bonne chose. J'ai pris une transaction, mais avant de parler de ma transaction, on va reculer un peu pour revoir un peu les choses et vous remettre justement dans l'eau. Comme on le sait très bien, Euro, excusez-moi, on est justement dans cette sorte de concilisation depuis quand même 2017. 2017, on peut le voir ici, depuis 2017 qu'on est là. Alors, on fait vraiment un effet ping-pong. Et bien sûr, la prochaine destination est ici à 113.3 dans un futur proche. Bien sûr, pour arriver là, il faut bien sûr passer d'autres choses. Mais on peut quand même voir que le marché, sur le long terme, bien sûr, on est dans une consolidation. Mais sur le moyen terme et court terme, on est dans cette transition, on est toujours dans ce bull. Il y avait une correction qui a été faite, mais en ce moment, on est plus dans un bull que dans un bear. Si on se rapproche sur le weekly, on avait pu voir justement que les dernières semaines, ça a été montant. On a une correction justement dans les dernières semaines. Et on dirait qu'en ce moment, le courant est en train de reprendre vers le haut. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour justement des longues transactions à place d'avoir des petites transactions de 20 à 30 pips. On pourrait vraiment aller chercher des transactions peut-être de 50 ou 100 pips, dépendant vraiment des opportunités qui sont présentes en ce moment. Par la suite, si on va en Delhi, comme vous le savez, on a vraiment trouvé une zone de support. Ça, ça a été vraiment une bonne, bonne chose. La semaine passée, ça a vraiment monté gratuitement. Attendre les confirmations, attendre le bon moment. Moi, j'ai réussi à prendre l'opportunité vraiment là. Et le NFP, au final, a vraiment aidé. Ça a explosé. J'avais déjà une transaction en bas. Alors, ça a juste monté. Alors, ouais, on est vraiment dans un bond. Et si on se rapproche un petit peu plus en 4 tâches, on voyait vraiment que le marché était en train de descendre. J'avais placé une ligne ici. Le marché a brisé justement ma structure ici. Et par la suite, je suis rentré dans cette zone-là parce qu'on voyait justement que le marché faisait sa transition. Alors, ce qui est intéressant dans une structure, dans un pattern rectangulaire, on dirait aussi une condensation, c'est que le marché va toujours retoucher les mêmes endroits. Alors, dans ce cas-ci, justement, le marché, je sais qu'il va se diriger à là. Alors, moi, c'est ça mon target. Si le marché était ici, puis auparavant, il y avait déjà touché ça, on peut s'attendre que le marché va tomber. Alors, c'est vraiment... Moi, c'est ce que j'aime beaucoup des patterns rectangulaire et condensation parce que c'est là où c'est un peu plus facile de prendre des opportunités parce que vous savez où le marché va se diriger. Bien sûr, l'autre tip que je peux vous donner par rapport à comment j'ai su que le marché allait justement monter, c'est qu'on a le marché sur le FIB retracement qu'on le voit ici. Le marché avait déjà touché la zone 61.80 et comme vous le savez, les deux zones les plus touchées, c'est 38.20 ou le 61.80 et le marché est vraiment arrivé ici à toucher même le 71.80 mais par la suite, le marché a la rejetée et est allé vers l'eau et en ce moment, vraiment, on peut voir que le marché gratuitement se dirige vers l'eau. Alors, placez bien vos FIBs, placez bien vos choses et pour de vrai, la magie va arriver avec elle tout seul en soi. On pourrait dire finalement que sur le moyen terme, on a finalement complété notre high or low, c'est ce que je l'avais mis ici, en orange. Les bleus, c'est vraiment à court terme. C'est pour ça que vous en voyez beaucoup. Alors, on pourrait vraiment confirmer que finalement, le marché a bien rejeté le 61.80 et qu'on est en train de reprendre justement notre pas vers le haut. Ce qui va être important, c'est vraiment de voir si le marché va briser cette zone de résistance ou si elle va justement décider de refaire un bounce, faire le bas. J'ai quand même beaucoup d'espoir que le marché va monter parce qu'avec les candles en daily et en weekly qui ont été formés, on dirait vraiment que le marché s'en va vers le haut. Et sur les weekly, on peut vraiment voir la grosse week qui a été formée comme quoi le marché a vraiment été scare. Les sellers ont vraiment été scare. Il y a vraiment un gros gap pareil entre la week et la fermeture et l'ouverture. Alors, j'ai très espoir de voir vraiment le marché continuer sa montée pour les prochaines semaines et terminer finalement cette correction que nous avions depuis le début. Alors, voilà pour UDJPY. J'espère que j'ai été quand même clair et tout. Mais bien sûr, pour Updare à mon trade, sans oublier, le trade était quand même assez simple et facile à prendre. On voyait vraiment que l'encher avait touché ma trend line ici. On voyait vraiment qu'il y avait une belle corrélation, correction qui se faisait. Alors, par la suite, j'ai simplement pris un bail, mis mon stop loss bien en bas justement du mouvement entre 20 pips justement pour laisser respirer la transaction. Et voilà que la magie se fait tout seul. Ça montre gratuellement et sans aucune peur. Très important vraiment de prendre des trades que vous êtes capable de pouvoir laisser aller. Mais aussi laisser aussi de la place pour que la transaction ait un peu plus de mouvement. Comme vous le savez, UDJPY 20 pips, 30 pips, c'est une bonne chose. EUROSD, 40 à 50 pips, c'est aussi l'idéal. Dépendant de comment vous voulez vous situer dans votre transaction. Mais l'idéal, c'est entre ceux-là. Comme vous le savez déjà, EUROSD, si on refait un peu la même thématique comme tantôt, le monthly, on commence déjà le mois. Un mois déjà en bear. C'est déjà une très, très bonne chose. Le mois précédent, le mois de juillet, c'était très, très indécis. Ce mois-ci, le mois d'août, le marché va vraiment descendant. Alors pour nous, c'est vraiment une bonne chose parce que comme vous le savez, EUROSD va vraiment chercher des gros, gros, gros mouvements en descente. Et lorsque le marché descend, on monte, c'est vraiment des grosses transactions. Alors c'est intéressant pour nous qu'on ne soit plus dans cette indécision-là. On peut vraiment placer un bon transaction. Moi, ça que j'ai fait, j'ai placé une transaction lundi qui est aujourd'hui. Et je vais peut-être la laisser jusqu'à jeudi, vendredi. Je n'aurai plus besoin d'en toucher. Moi, pour moi, c'est les meilleures transactions parce que je n'ai plus besoin d'être tout le temps sur le marché. Je vais simplement voir qu'est-ce que le marché fait et tout. Et dans le pire des cas, je peux re-rentrer lorsque je vois une nouvelle opportunité. Alors moi, les longues transactions, c'est mes préférés. Je suis devenu un swing trader. Je ne l'étais pas avant. Mais je trouve que c'est avec mon style de vie maintenant que j'ai, je n'ai pas le temps d'être tout le temps de volant-y. Alors faire une transaction le matin, la laisser aller le reste de la semaine, pour moi, c'est vraiment un problème de moi. Très, très clair. On voit qu'on est le 9 août. Alors on a déjà une forte candle qui a été formée déjà en si peu de temps. Alors on voit vraiment une forte tendance baissière. Si on va sur le weekly, déjà la semaine passée, on peut voir que la chandelle précédente a réellement fermé plus que l'autre d'avant. Elle a vraiment fait ce qu'on appelle un hang of things. Elle a manché la chandelle précédente. Alors on voit vraiment que l'anché est réellement partie de danser et descente. Et par la suite, si j'avais auparavant placé un Vibs retracement, ici, le marché a atteint le 23.60 et l'a rejeté justement par la suite. Comme vous le savez déjà, si vous avez vu mes vidéos par rapport au Vibs retracement, lorsque le marché atteint le 23.60, c'est que le marché est toujours en feu. Ce qui veut dire que même s'il y a eu un petit retracement, ça veut dire que le marché va encore continuer à tomber très, très fortement. C'est lorsqu'il atteint le 38.20 ou le 60 en montant que le marché va être plus lent. Mais lorsque le marché atteint le 23.60, c'est qu'il n'est pas une réelle correction. c'est simplement un petit test et le marché, il va vraiment tomber rapidement. Je m'attendrai réellement que cette semaine, le marché continue à tomber très rapidement comme dans les semaines passées. Je suis très, très, très impatient parce que j'ai passé justement plusieurs positions. Alors, espérons que je ne me fasse pas manger par le stop loss. comme j'ai pu le dire, j'avais aussi pris une opportunité la semaine passée. J'avais rentré ici justement. J'ai pris un petit risque mais je voyais vraiment que le marché avait beaucoup de chandelles descendantes. J'ai pris un sell ici. J'ai placé ma position là. J'ai placé 40 pips de stop loss pour être sûr de ne pas me faire hit. Le marché a monté presque à 20 pips. Alors, c'est pour ça l'importance de toujours placer 30 à 40 pips dépendant réellement de où vous vous positionnez dans vos transactions. C'est hyper important. La zone d'achat qui était ici a vraiment été brisée. On voit vraiment que le début du dimanche le marché a monté, retesté et finalement ce qu'on voit c'est vraiment que le marché continue sa descente. Alors, il n'y a pas de magie guys. J'ai pensé moi que le marché allait monter. J'ai fait une petite transaction en buy. Finalement, le marché a fermé ma transaction mais j'ai vraiment mis une petite stop loss de même pas 10 pips. C'était vraiment un petit risky trade. Finalement, le marché l'a arrêté. Ce n'est pas important parce que moi, je savais qu'à long terme nous étions justement dans ce qu'on appelle ici notre descendant. Alors, suivez toujours l'escalier. Si l'escalier descend, ne montez pas. Bien sûr, si vous voulez prendre un petit risky trade parce que vous voyez qu'il va peut-être monter, allez-y mais ne placez pas une grosse transaction. Si l'escalier descend, descendez. Si l'escalier monte, montez. C'est aussi simple que ça. Vous voulez gagner de l'argent dans le Forex, suivez l'escalier. Vous voulez perdre de l'argent dans le Forex, faites le contraire. C'est aussi simple que ça. Si tout le monde descend, descendez. S'il n'y a aucune chose qui vous affirme que ça va monter, faites simplement descendre. C'est aussi simple que ça. Si l'escalier descend, descendez. Si vous avez finalement après ça, une confirmation sur le 1H, 4H au daily qu'il y a un brésor de structure et que le marché monte, là, switchez. Mais à part s'il n'y a pas cette situation qui arrive, suivez l'escalier. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et si on regarde un peu mes take profit, le premier take profit a été touché. C'est celui que j'avais pris la semaine passée. Je m'avais mis vraiment, j'aurais pu prendre ici, mais dans ce cas-là, le mouvement avait déjà été complété. Je me suis mis au premier take profit à la zone d'achat. Et bien sûr, mon deuxième take profit en me fuyant justement au movep extension. Ce serait vraiment ici à 1.62, mais je vais arrondir à 1.63. J'espère qu'il va l'atteindre cette semaine. Je ne serai pas surpris. On parle vraiment d'un bon mouvement de 100 pips. On va voir vraiment comment les choses se passent si la zone d'achat ici ne va pas arrêter le marché. Encore là, ça va être une surprise. Guys, comme je vous dis, prenez votre temps, soyez focus dans vos affaires. Je reviens en forge. Ça me fait du bien d'être ici avec vous. Comme je vous dis, je ne vous oublie pas pour les vidéos de la fin de semaine. C'est simplement qu'en ce moment, j'ai un peu changé. Alors, croyez-moi que je pense toujours à vous pour faire du contenu qui pourront vous aider. Alors, je vous remercie, guys, pour être là aussi aujourd'hui. C'est super important pour moi de faire ces vidéos-là continuellement à chaque semaine parce que c'est vraiment pour moi important de vous aider, vous, et aussi de m'aider-moi à justement toujours être focus sur le Forex. Je vous apprécie beaucoup, guys. C'est avec un gros soeur que je vous dis de passer une bonne semaine de ne pas lâcher et de continuer avec la persistance parce que ça va payer un jour. Et je vous dis un gros merci. Ici Sergio, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501